Alors que le Jérôme Stargate s'est beaucoup calmé médiatiquement par laissé place à l'enquête, Pascal Cardona donne une interview à Libération où il donne son sentiment sur le scandale. Dans le cadre de son enquête sur l'affaire Pascal Cardona, Libération a pu recueillir de nouveaux témoignages de jeunes hommes qui ont pu avoir affaire à l'ami de Jérôme Star. L'un d'entre eux, Hugo, a contacté Cardona via message Facebook alors qu'il avait 15 ans dans le bout de devenir animateur radio. Rapidement, il a compris que j'étais gay et m'a fait des « avances » explique-t-il. Malgré le fait qu'il lui ait dit ne pas être majeur, Baby Bell me disait « t'as une voix pour la radio, viens passer un week-end, tu dors à la maison, on hier a au studio ensemble ». Le jeune homme s'est finalement détourné de Pascal Cardona, trouvant ses aventuelles trop pressantes. Dans les colonnes de Libération, Pascal Cardona a expliqué comment il en est arrivé à se faire appeler Baby Bell dans le cercle des connaisseurs de Jérôme Star. « Jérôme est passé sur Snapchat et il m'a inventé ce personnage, pour déconner. C'était de l'autodérision, de l'ironie, du 25e degré. Jérôme m'a surexposée sur Snapchat. Mais on a fait rire des millions de gens, tout ça m'a rendu très « célèbre », tous les jeunes me connaissent. On le sait car cela a fait grand bruit, Jérôme Star s'est totalement désolidarisé des actions supposées dont Pascal Cardona est accusé. Son ami ne lui en tient toutefois pas rigueur comme il l'a expliqué à Libération. Aujourd'hui, il s'est désolidarisé de moi, mais c'est tout à fait normal, car nous sommes attaqués de toutes parts. Je ne lui en veux pas. Lorsque Libération lui a demandé de détailler les raisons pour lesquelles Pascal Cardona parlait beaucoup d'eux sur les réseaux sociaux, il s'est expliqué. « Deux points tout ça, c'est de la rigolade. J'ai été un peu contaminé par Jérôme, sa manie de provoquer. D'ailleurs, lors de ces soirées de folie, chez moi, je publiais tout sur Facebook. C'est dire qu'on n'avait rien à cacher. Si le Jérôme Stargate a autant choqué, c'est aussi parce que l'ami du blogueur, Pascal Cardona est accusé de détournement de mineurs. Toutefois, le cadre de Radio France s'en défend dans sa prise de parole près de Libération. Parfois j'ai eu des relations UL avec certains de ces jeunes, mais pas avec des mineurs. Il a ensuite montré son téléphone portable au journal « Regardez, depuis deux ans, je prends en photo la carte d'identité de tous ceux qui viennent chez moi. Tous, majeurs. » A noter que Jason Fabre fait référence à des faits survenus à l'été 2011, tandis qu'Anwar Sinaour, lui, évoque une agression UL survenue le 17 février 2016. Pascal Cardona devrait donc posséder une photographie de la pièce d'identité du jeune homme qui avait 17, en tout moment des faits. D'après les informations publiées dans Closer, une enquête préliminaire a été ouverte à Nîmes, région dans laquelle vit Pascal Cardona qui est au centre des accusations. Le magazine révèle en effet que quatre plaintes réciproques ont été déposées suite à Jerem Stargate. Dans ce cadre, seront entendues les deux victimes présumées mais aussi Pascal Cardona et Jerem Star pour établir l'effet ainsi que la complicité au nom du blogueur dans le réseau supposé de détournements de mineurs autour de Pascal Cardona. C'est un Pascal Cardona ébranlé que Libération a rencontré cette semaine avant de publier son interview. Celui qui se te proclame meilleur, ami de Jerem Star a d'ailleurs expliqué être physiquement affecté par cette situation, je souffre dans trois pathologies graves, j'ai une invalidité de 80% et je suis en arrêt maladie jusqu'à 28 février. Toujours auprès de Libération, Pascal Cardona évoque la douleur psychologique que cette situation lui cause. C'est une horreur, ce qu'il m'arrive. Des gens ont dit à mes nièces, alors, ton oncle est pédophile, ma vie sociale est détruite, ma vie professionnelle aussi, explique-t-il. Plus tard dans l'interview, il raconte qu'il s'attendait à ce qu'un scandale éclate, mais pas dans ses proportions. Je savais que ça allait mal tourner, qu'il y aurait un jour quelque chose, mais pas ce bazar-là. Alors qu'il est visé par au moins deux plaintes, Pascal Cardona a pris la parole auprès de Libération fin janvier pour donner sa version des faits. Pour rappel, il est accusé par deux jeunes hommes, à Noir et Jason, de les avoir agressésuellement suite à une soirée organisée chez lui alors qu'ils étaient mineurs. Mais Pascal Cardona n'est tout ce dont il est accusé et affirme que ces jeunes veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété. C'est toute la perversité des réseaux sociaux, c'est le tribunal 2.0. Par volonté de transparence, à Noir Sinaour, victime présumée de Pascal Cardona, a publié dans un communiqué le 24 janvier la plainte qu'il a déposée auprès de la police. Il y est stipulé que le jeune homme, alors mineur, se serait vu imposer de nombreux attouchements UL et aurait été incité de manière répétée et insistante à prendre part à une activité avec lui, Pascal Cardona. La plainte énonce également l'agression UL non consentie survenue le 17 février 2016. A Noir Sinaour s'est réveillé alors qu'il était dans le lit de M. Pascal Cardona et que celui-ci lui faisait une fellation. A Noir Sinaour, en reprenant conscience, s'est vivement défendu et a quitté l'appartement. A Noir Sinaour n'avait plus le souvenir de la fin de soirée et soupçonne M. Pascal Cardona de l'avoir drogué, GHB ou autre drogue. Libération révèle le 23 janvier qu'une autre plainte va être déposée contre Pascal Cardona. Un jeune homme, âgé de 14 ans à l'époque des faits qui dateraient, de 2011, aurait eu une relation UL tarifée avec Pascal Cardona. D'après l'avocat Alexandre Blondia, une plainte devrait être déposée ce mercredi 24 janvier pour corruption de mineurs. Face à Libération, le jeune homme affirme que la relation était consentante, si tant est con, puisse être consentant à 14 ans. Dans des révélations faites à France Info, Pascal Cardona annonce qu'il est fragilisé par toute cette violence. Il explique avoir reçu des menaces d'une mort. « Je suis en situation extrêmement fragile au niveau de ma santé. » Il est dans l'attente d'être entendu dans le cadre de l'enquête afin que la vérité soit établie. Toujours embarqué dans le « scandale du Jérim Stargate », Le blogueur People a publié un nouveau communiqué où il exprime son « désarroi » face aux accusations portées à son égard. Il donne ainsi sa version des faits. « Deux points je suis innocent des faits dont on m'accuse », a-t-il déclaré. Il rappelle d'ailleurs à tous, c'est fun que c'est Pascal Cardona que l'on accuse dans l'affaire et non lui-même. « Pascal Cardona n'est pas moi » affirme-t-il avant d'expliquer qu'il est tabou. Dans un nouveau communiqué publié, au soir du 23 janvier, Jérim Star a souhaité une nouvelle fois se désolidariser de Pascal Cardona, un de ses proches accusé de détournement de mineurs et d'agressions huelles sur mineurs. Il pointe du doigt la presse notamment « Combien d'articles vois-je défiler ? » « Qui associe injustement mon nom à des mots qui me donnent la nausée ? » « Combien de papiers tombent, minute par minute, dans lesquels je dois subir d'être assimilé aux supposées monstruosités d'un autre ? » Un point d'interrogation après son ami Pascal Cardona, c'est Jérim Star lui-même qui est visé par une plainte selon les informations du Parisien. En effet, un homme âgé de 18 ans prénommé à Noir a porté plainte pour corruption, agression huelle sur mineurs et recours à la prostitution. Alors que, jusqu'à présent, seul Pascal Cardona, dit Babybel, était visé par cette plainte, l'avocat de la victime a assuré aux Parisiens que cette plainte visait également Jérim Star. La situation s'aggrave donc, grandement contre le blogueur Star. Lire plus dans la nuit du 16 au 17 février 2016, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il est en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti. » En état de choc, telles sont les révélations qu'Anoir Sinaour a faites à l'hôp après avoir déposé plainte contre Pascal Cardona. Il soupçonne d'ailleurs l'hôte de la soirée à laquelle il était invité de l'avoir drogué EGHB ou autre drogue. Un autre jeune homme, nommé Jason Fabre, a lui aussi porté plainte à l'encontre de Pascal Cardona. Dans un communiqué, il a expliqué que M. Cardona m'a proposé une relation UL rémunérée, je n'étais âgé alors que de 14 ans, relation à laquelle il aurait consenti. Aujourd'hui, il pose la question, pouvez-vous penser réellement un instant qu'un gamin de 14 ans peut faire la différence entre opportunité et corruption ? Embarqué dans le scandale suite aux accusations faites à l'encontre de son ami, Pascal Cardona, Jerem Star est accusé d'avoir facilité un réseau supposé de détournement de mineurs. Dans deux communiqués différents, Jerem Star a pris la parole pour se désolidariser de celui qui se fait appeler Babybel. Je me désolidarise totalement de Pascal Cardona. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une, seule, et je dis bien une seule, des ignominies qu'on lui reproche soient vraies, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes. Une de ses proches, Raquel Garrida, a expliqué sur le plateau de salut l'étaire rien que Jerem Star est très affectée par la situation. Rappelons que celui-ci a choisi, en commun accord avec la chaîne, de suspendre son activité sur l'antenne de C8 jusqu'à nouvel ordre. Au soir du mardi 16 janvier, les internautes découvrent avec stupeur le hashtag Jerem Stargate, celui qui recueille avec ferveur les potins et les déclarations du monde de la télé-réalité depuis quelques années se retrouvent embarqués dans un scandale. Le blogueur et youtubeur qui se fait appeler Akabab Ahan, a fait décider de publier une vidéo très intime où l'on peut voir Jerem Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. Pour des raisons évidentes, la vidéo a été supprimée sur les différentes plateformes sur lesquelles elle apparaissait, que ce soit Snapchat ou YouTube. Ceux qui ne sont pas forcément au fait de l'univers de Jerem Star ne connaissent pas celui qui se fait surnommer Babybel. Il s'agit de Pascal Cardenas, cadre chez Radio France. Celui-ci, a lui aussi fait l'effraie de la furie de dénonciation d'Akabab. Le blogueur l'accuse, en effet d'avoir utilisé sa proximité auprès de Jerem Star pour proposer des rencontres ruelles à, de jeunes hommes, des femmes du chroniqueur de C8 parfois mineurs, en échange d'une rencontre avec Jerem Star. Dans un communiqué, Pascal Cardenas n'est tout en bloc et pointe du doigt, des dénonciations calomnieuses. Furieux après que Jerem Star lui aurait volé un scoop, le blogueur Zey YouTubeur, concurrent Akabab a mis en œuvre ses menaces de vengeance à coup de revanche pourne. Il a donc décidé de publier sur son compte Snapchat une vidéo intime de Jerem Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. À l'origine du hashtag Jerem Stargate, Akabab a également fait des révélations sur un membre de l'entourage du chroniqueur des terriens du dimanche, sur C8. D'après Akabab, qui tente de recueillir des témoignages, cet homme qui se ferait, appelé Babybel profiterait de sa proximité de Jerem Star pour faire des avances à de jeunes, fans, parfois mineurs.